Alors, bonsoir à tous, je vais vous retrouver, on est toujours le 9 septembre 2020, il est 20h48 heure du Québec, puis on continue dans ce livre « Choc vraiment » de Woodward, vraiment, vraiment étonnant, Donald Trump s'est livré à lui, je me demande s'il ne voulait pas, ce n'était pas un auto-sacrifice, mais en tout cas, je peux vous dire une chose, en pleine campagne, à 60 jours des élections, ça vient vraiment, wow, jeter toute une douche d'eau froide, tout ce qui, je vous l'avais dit, il va être tellement, tellement sous attaque, c'est le président sortant, puis en plus, c'est lui qui a couru après, c'est lui qui a insulté tout le monde pendant 4 ans, en pensant que tout était pour bien aller, que c'était pour être facile de se faire réélire, et qui a pris en considération, personne n'a eu de la considération pour personne, a insulté tout le monde, wow, c'est sûr que ça va chauffer, mon ami, en pleine campagne électorale. Le fameux livre de Woodward nous a anciens aussi que l'ancien chef des renseignements, Dan Coats, pense que Donald Trump, ou que Poutine, a quelque chose sur Donald Trump. L'ancien directeur du renseignement national, Dan Coats, n'a pas pu ébranler ses soupçons profonds que le président russe, Vladimir Poutine, avait quelque chose sur le président Trump, ne voyant aucune autre explication au comportement du président, qui est vraiment étonnant pour un président des États-Unis, de vouloir absolument exonorer Poutine, tout le temps, tout le temps, de penser que c'est un bon gars, comme il pense que Kim Jong-un est un bon gars. Il a commencé sa présidence en jouant un jeu avec Kim Jong-un, en le traitant de tous les noms, pour finalement, après ça, nous le vanter, l'appeler, comment il l'appelait, « Chairman Kim » et patati et patata, alors que c'est le même tyran, c'est le même diable qu'on nous a décrit avant et que Trump nous a décrit avant, mais parce qu'il a accepté de faire une séance photo avec Donald Trump, c'était devenu son amoureux, son... le « Chairman Kim ». Même chose avec Vladimir Poutine, qui est quand même quelqu'un qui a passé 40 ans au KGB, toute l'ancienne garde du Parti communiste, c'est elle qui dirige, la Russie sous l'aile protectrice de Vladimir Poutine. Les Russes ne sont pas plus avancés maintenant qu'ils l'étaient il y a 75 ans ou à la chute du rideau de fer. Parce que c'est la même garde, c'est assuré de garder le pouvoir et la main base sur les Russes et le gouvernement et les finances du gouvernement et les pouvoirs de l'État. 40 ans au KGB, puis là, il vient d'amender la Constitution pour rester là jusqu'à la fin de ses jours. L'ancien directeur du Renseignement national, Don Coates, n'a pas pu ébranler ses soupçons profonds que le président russe, Vladimir Poutine, avait quelque chose sur le président Trump, ne voyant aucune autre explication au comportement du président. Et c'est vrai, Trump a laissé la voie ouverte et libre sur plusieurs, plusieurs, plusieurs questions géopolitiques mondiales, internationales, à Vladimir Poutine et la Russie. Vraiment étonnant. Pourquoi c'est important? Coates a été le principal responsable du renseignement du président. De mars 2017 à août 2019, Woodward apporte que Coates et son équipe ont examiné les renseignements concernant les liens de Trump avec la Russie aussi soigneusement que possible et qu'il remet toujours en question la relation entre Trump et Poutine, malgré l'absence apparente de preuves, naturellement, du renseignement. Mais il faut lire entre les lignes, Michael Schmidt du New York Times a rapporté dans son nouveau livre que l'ancien sous-procureur général Rod Rosenstein avait secrètement réduit une enquête de contre-espionnage du FBI sur les liens de Trump avec la Russie, ce qui signifie toute la portée des décennies des transactions personnelles et financières du président dans ce pays qui n'ont jamais été explorées. Le livre explosif de Woodward, basé en partie sur 18 entretiens auxquels Trump s'est assis avec le journaliste chevronné, détaille le mandat torturé de Coates et d'autres responsables décrits par le Washington Post comme de soi-disant adultes de l'orbite de Trump, y compris l'ancien secrétaire à la Défense James Mattis et l'ancien secrétaire d'État Rex Tillerson. À un moment donné, Mattis s'est rendu à la cathédrale nationale de Washington pour prier pour le sort du pays sous la direction de Trump. Selon le rapport du Post, dans le livre de Woodward, il aurait dit à Coates, « Il peut arriver un moment où nous devrons prendre des mesures collectives pour dénoncer Trump parce qu'il est dangereux. Il est inapte, » a dit John Mattis. Dans une conversation ultérieure rapportée par Woodward, Mattis a déclaré à Coates, « Le président n'a aucune boussole morale. » Coates aurait répondu, « C'est vrai. Pour lui, un mensonge n'est pas un mensonge. C'est juste ce qu'il pense. Il ne connaît pas la différence entre la vérité et un mensonge. » Le livre de Bob Woodward sera un faux, comme toujours, tout comme beaucoup d'autres l'ont été, a tweeté Trump le 14 août avant la sortie du livre. Ceci en dépit du fait que le président a assisté à 18 entretiens avec Woodward. Imaginez-vous Trump qui a déclaré à Woodward qu'il avait intentionnellement minimisé la menace du coronavirus. Le président Trump a déclaré en mars que son approche de la pandémie de coronavirus était de la minimiser, selon le nouveau livre de Bob Woodward. « Rage » ou « Rage » qui a été obtenu avant sa publication la semaine prochaine par CNN. « Pourquoi c'est important, les commentaires de Trump lors de l'entretien officiel avec le journaliste chevronné en février et en mars contrastent profondément avec ses commentaires publics sur la pandémie, car il a soutenu pendant des semaines que le virus disparaîtrait et a ralenti les verrouillages économiques. » Wow! Et là, on a le livre aussi de Michael Cohen qui est sorti, mais sur lequel je ne m'attarderai pas, parce qu'il y a plus ou moins de crédibilité au niveau de Michael Cohen, même s'il y a plein de choses qui sont racontées et qui sont vraies, mais celui de Woodward, vraiment, vraiment important, vraiment explosif, je ne sais pas comment les républicains vont se sortir de ça. Je peux vous dire que la campagne 2020 est loin d'être la campagne de 2016. Ça va vous rappeler de toutes les calamités, les quatre ondes qui s'abattaient sur Hillary Clinton, hein, via Wikileaks. Je peux vous dire que cette année, c'est Donald Trump qui passe à la caisse et c'est juste le début. Puis je vous l'avais dit, je vous avais prévenu, ça va tomber de partout, les bombes. Ça, c'en est juste une autre. On est à 60 jours des élections. Sous-titrage ST' 501